Aujourd'hui, je vais vous comparer les trois meilleures applications GPS de golf pour l'Apple Watch afin d'être le plus efficace possible sur le parcours sans être collé tout le temps à notre téléphone. C'est Jonathan Dov, golfeur amateur, qui est là pour jouer, tester et surtout démocratiser le golf. Je tourne aujourd'hui sur le golf de Lesili et je vais vous comparer les trois meilleures applications que j'ai sélectionnées sur les disques que j'ai pu tester. Hello Birdie, c'est une application développée par une start-up française créée en 2017. Elle nous présente une application disponible sur iOS et Android et surtout une application pour l'Apple Watch. Il y a trois versions, la première qui est gratuite qui désactive le caddie intelligent, la seconde appelée Flex à 7,99€ par mois qui active toutes les fonctionnalités mais sur un seul parcours et enfin la version illimitée à 15,99€ par mois. Passons maintenant à l'interface. Je vous présente ici l'accueil, très facile d'utilisation. Il regroupe toutes les parties que vous avez déjà jouées ou celles à venir. L'onglet Mon Profil vous permettra de régler quelques préférences sur vos trajectoires, hauteur de balle, votre index et vos distances de référence au driver et au fernef. L'onglet Mon Sac est fait pour paramétrer les clubs de votre sac. C'est aussi là que nous pouvons rentrer les premières distances indicatives de distance qui s'adapteront au fur et à mesure du temps par rapport à vos différents coups joués lors des parties. Enfin, pour créer une partie, il vous suffit de cliquer sur le gros bouton rouge qui vous permettra de choisir parmi plus de 40 000 parcours. C'est aussi là que vous pourrez passer en mode compétition qui désactivera bien sûr le caddie intelligent, les propositions de club et les distances. Une fois que vous avez cliqué pour créer la partie, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous partez directement en allant sur démarrer la partie, mais le plus intéressant est de créer un plan de jeu tranquillement chez vous avant votre venue sur le parcours. On commence par soi-gère son objectif, le score et let's go ! Le plan de jeu, le golfeur amateur prend beaucoup trop de risques avec trop de mauvais coups à la plie. Hello Birdie analyse votre profil, vos données de jeu et vous propose une stratégie réaliste et optimale sous la forme d'un carnet de parcours. Et après, place à la partie. Presque tout le reste peut se passer sur la montre. Elle vous indiquera les distances dont vous avez besoin, lay-up, début, milieu, fond de green. Sur la représentation graphique, vous pouvez voir les obstacles et surtout saisir les différents coups en spécifiant le lie, les clubs joués ou bien les pénalités. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur votre téléphone pour visualiser une distance beaucoup plus précise. Par exemple, la distance d'un bunker. On est donc sur l'ougel d'Alzineau, au départ du 18 trous, sur le trou numéro 1. Il y a à peu près 140 mètres, 145 mètres, comme vous avez pu voir sur l'application. Jusqu'à la rivière, les gens jouent tranquillement un fer 5 par-dessus. Première balle, la fairway. Donc nous allons, ce qui est très facile. Première balle, si vous avez la montre, vous saisissez, vous allez dans éditer. J'ai joué un fer 5 et vous faites OK. Allez, on se retrouve au coup d'après. J'ai donc 74 mètres, j'ai donc 82 mètres au gain, 73 mètres au milieu. A hauteur sur la droite. Allez, troisième coup. Du coup, comme tout à l'heure, éditez le trou et on met son coup. 5, depuis le fairway. Allez, on va aller voir ça. Et voilà, un beau part. On fait toujours édité, on met donc que c'est une approche depuis le rough. Et après, on rentre son putt. Putt, j'étais donc à un mètre. Une fois qu'on a fini le trou, OK. Et on passe sur le trou suivant. Une fois la partie finie, le dashboard vous donne vos statistiques de la partie sur les différents secteurs de jeu. Et enfin, sur le site internet, vous avez accès à vos données, de vos moyennes, vos tendances et votre score en stroke gain. L'application est très simple d'utilisation. Rapide à prendre en main. Et surtout, ne dérange pas la concentration pendant votre parcours. Les plus de cette application sont sa simplicité d'utilisation, les stats détaillées au putting et aux différents secteurs de jeu. Beaucoup de statistiques sur le jeu. Les points négatifs sont son tarif, qui est très cher, à 15,99€ par mois. Et le manque de précision sur la distance jouée sur un coût précis. Par exemple, un drive au départ. On ne peut pas avoir exactement la distance de ce drive-là. Bullshot. Application développée dans le Colorado depuis presque 10 ans, elle est elle aussi disponible sur iOS, Android, Apple Watch et Wear OS. Il y a aussi 3 versions. Une gratuite qui vous donne accès aux fonctionnalités principales, mais sans la partie recommandation de club et de distance. Aussi bien des obstacles que du green, mais disponible aussi sur votre montre. La version plus, qui est à 99€, sur un seul paiement, qui ajoute les distances avant, milieu, arrière, des obstacles et du green. Et enfin, la version pro à 8,99€ par mois, qui active l'ensemble des fonctionnalités. Passons maintenant à l'interface. Elle est aussi très épurée. Avant de commencer votre première partie, il faut aller dans équipement afin de rentrer vos clubs. Ici, on choisit précisément la marque et modèle de ces clubs. Dans la partie paramètres, il y a plein d'options de réglages très sympas sur l'économie de consommation du GPS et activer les fonctionnalités. Avancez sur votre monde comme l'autoshot tracking. Une fois les quelques réglages effectués, vous pouvez cliquer sur choisir votre parcours. Choisissez le type de partie que vous faites, compétition ou autre. Puis enfin, le trou sur lequel vous commencez. Là, tout de suite sur le téléphone, on voit que l'affichage, nous avons toutes les distances importantes. Bunker, green. Il y a une vue en réalité augmentée, très pratique pour les trous à l'aveugle. Et vous pouvez aussi visualiser le trou en vue aérienne, pour mieux vous rendre compte du trou et de son arrivée sur le green. Et enfin, vous pouvez sélectionner la position du drapeau sur le green. Une fois prêt à jouer, vous jouez votre coup. Votre monde va détecter votre swing. Il vous restera juste à rentrer le club et aller à vos prochains shots. Il y a toutes les mesures qui sont là, comme vous voyez. Voilà, donc on est là. Moi, j'ai joué un coup de fer 4 par ici. Donc on va mettre... On va saisir ses coups. On zoom un peu. Mesurer. Allez, à ma balle. C'est parti. J'ai sauvegardé ma balle. Il me reste donc 142 m au centre du green. 140 m au centre du green. Voilà. Le drapeau est plus pas ici. Voilà. Donc il me reste 136 m. Ben, 136 m, moi je vais lui dire que je vais jouer un fer 7, puisqu'on est au début du green. J'ai donc fait une grosse gratte. Allez, on va aller mesurer sa balle. Voilà, comme d'hab. Et là, on est à la distance. Hop. On se met à la balle. Allez. On joue. J'ai donc 55 m au milieu du green. Je vais donc jouer un petit coup de sandwich. Voilà. Parfait coup de sandwich. Au milieu du green. Enfin, quelques centimètres du drapeau. C'est parfait. Allez, on va aller voir ça. Et on va saisir nos coups. Sinon, l'application reste très simple d'utilisation. On reste concentré sur son mode de jeu, sans pour autant devoir être collé au téléphone. Les plus. Information très complète sur ces clubs et donc des distances associées. Pratique pour ceux qui changent certains de clubs de leur sac ou des séries suivant les saisons. Beaucoup d'informations sur les distances de tous les obstacles. Pouvoir déplacer le drapeau sur les greens est très pratique. La prévisualisation du trou nous donne une bonne image. Et le shot tracking automatique. Pour les moins, très peu de stats. Uniquement gauche, droite, court ou long et sur le grand jeu. Pas de visualisation zoomée en approche de green sur la montre. Taguer. Créateur de montres suisses depuis 1860. Ils ont aussi une application qui servait à la base uniquement d'interface avec leurs montres. Mais depuis maintenant plus de deux ans, nous pouvons raccorder l'Apple Watch dessus. Et peut-être une solution moins onéreuse que d'acheter une montre de la marque. Il y a deux versions. Une gratuite qui nous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités sauf l'accès à l'Apple Watch. Et la version premium à 7,49€ qui active l'Apple Watch. Voici maintenant l'interface. Le design est vraiment très épuré. On retrouve ses performances et un bouton pour créer une partie. Avant de vous lancer, je vous conseille d'aller dans la roue petite roue afin de paramétrer vos clubs et leur distance moyenne. Enfin, on lance une partie. Les infos de base à rentrer, titre de départ, formule de jeu et on peut désactiver le caddie si nous sommes bien sûr en compétition. L'application sur la montre nous permet de visualiser le trou et de récupérer toute la distance que l'on a besoin. Suivant les distances, il nous fait des préconisations de club. Une fois arrivé à sa balle, on clique sur le bouton stop et on choisit le club qu'on en a joué. Une fois le coup joué, on appuie sur le bouton rouge sur la montre afin qu'il mesure la distance de son coup. Cela fonctionne aussi pour les distances de putting. Par contre, on voit que la vision du parcours, tout ça, tout a changé. On est au mode Halloween, il y a des citrouilles partout. Donc du coup, on va se mettre au trou 13. Voilà, je suis là. Donc là, il me conseille un driver. Donc on va jouer un driver. C'est parti. On est un peu haut. Juste derrière le baquet. Juste derrière. J'ai fait mon drive. J'enregistre donc mon coup. Voilà, on lance en mode tracking. C'est parti. On va au coup d'après. Je suis à 177 mètres. Donc j'enregistre. Voilà. Après, c'est un par 5. Il me reste 291 mètres au green. Donc il me conseille un hybride 4 au milieu de fairway. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je craignais qu'elles soient un peu plugguées. Trop focalisé sur le téléphone et pas assez sur ce qu'il fallait que je joue. Bon, ben voilà. Moi, je suis au milieu de fairway. Je pense que je vais être un peu short pour attaquer. On va aller avec le tracking. À mon coup, 50 mètres plus loin. Donc là, il me reste donc 240 mètres au green. Ça monte. Je vais me faire un coup de fair 6. Un coup de fair 6. Donc, on choisit son club. Fair 6. Enregistrer un coup. Parfait. C'est exactement là que je voulais la mettre. Donc on va aller traquer tout ça. Et on va le suivre. Nous voilà 178 mètres plus loin. Je vais aller valider ça là-bas. Voilà, donc il m'a enregistré mon coup. On va faire 6. On va faire 6, 284 mètres au milieu du fairway. Voilà. Donc du coup, maintenant, il me reste 67 mètres au milieu de green. Le drapeau est un peu à gauche. Donc je vais me faire un 3 quarts de swing de sandwich. A hauteur du drapeau. Voilà. Allez, on va aller voir comment ça marche pour le petting. Et là, en bas, on arrive. On saisit les pets. Deux pets. Ok. Et voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait un bokeh. La vue sur la montre du parcours est vraiment très pratique. Nous pouvons nous déplacer sur le parcours et mesurer des distances très précises. Une fois la partie terminée, nous pouvons revisualiser nos coups et notre position de balle sur le fairway. Ce qui est très pratique pour discuter ou revoir les shots par la suite. Les plus. Visualisation très bien faite des parcours sur la montre. En dessin et non par image satellite, qui est beaucoup plus précis. Mesure des distances du club et des intentions par rapport à notre cible automatique. Les moins. Très peu de stats hautes que le grand jeu. Trois applications pour trois besoins différents. Golf Shot. Si elle ne vous dérange pas d'aller de temps en temps sur son téléphone pour visualiser le tracé et que les stats ne vous intéressent pas, elle est faite pour vous. Hello Birdie. Si votre besoin est surtout d'avoir un caddie intelligent qui va prendre en compte vos habitudes, le vent et vous donner le meilleur club à jouer. Il faut aller de temps en temps sur le téléphone pour voir une distance comme un bunker. Et en fin de partie, beaucoup de statistiques sur votre petit jeu et l'ensemble du jeu. Et enfin, l'application Tag Air. Si vous ne voulez jamais utiliser votre téléphone sur le parcours. Tout est faisable depuis la montre. Même lancer un nouveau parcours. Par contre, très peu de stats. Du coup, trois applications pour trois types de joueurs. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout laissez-moi un commentaire pour vous donner votre avis. Et si vous aimez que je fasse d'autres tests. N'hésitez surtout pas. Je réponds à chacun des commentaires. Et puis surtout, laissez-moi un petit pouce bleu. On s'abonne et on active la petite cloche. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501